Wow! Bonjour les frères et sœurs, je m'appelle Nian Sribon, c'est officiel, vous le savez, et vraiment j'aimerais vous dire merci pour vos soutiens d'hier. Hier c'était mon anniversaire, oui, chaque 1er février. Je vais demander ce que je devais faire pour passer du bon moment ce jour. Je vous ai posé tant de questions, vu tout ce que ça raconte sur les fêtes d'anniversaire. Mais, j'ai reçu de bonnes réactions vraiment. Merci à tous mes abonnés, vous m'avez montré beaucoup d'amour et je vous aime vraiment beaucoup. Je ne savais pas que vous m'aimiez aussi et ça c'est extraordinaire. Comme chaque chose a dû faire, nous terminons ce chapitre et nous reprenons le boulot, comme vous pouvez le voir. Et ici, j'aimerais vraiment vous parler de quelque chose qui est vraiment extraordinairement important. Mes frères et sœurs, écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Si vous avez remarqué que vous aidez certaines personnes et quand vous les aidez, vous vous retrouvez des problèmes plus tard, faites attention. Faites vraiment très 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 attention. Qu'est-ce que ça veut dire? Je reprends. Si toi mon frère ou toi ma sœur, tu as un bon cœur, tu as un bon cœur et tu as tellement bon cœur que tu partages tout ce que tu as au champ. Et à un moment donné, quand tu vois que ces gens-là, tu le rendent en mal, faites attention. Faites grave grave attention. Je vous donne un exemple très simple. C'est comme quelqu'un va venir vous demander un service. Peut-être que cette personne va vous dire qu'elle a besoin de votre ordinateur pour juste pouvoir travailler, ne serait-ce que quelques heures, et vous le remettre. Vous voyez non. Et là, vous êtes là, vous êtes gentil, vous n'avez pas de problème avec ça. Vous vous dites que, oh, ouais, bon, il n'y a pas de souci. Si cette personne me demande un ordinateur pour juste travailler, comme j'en ai, je ne peux plus prêter mon ordinateur. Mais le problème là, c'est que c'est aussi votre seul ordinateur. C'est votre seul et unique ordinateur. Mais, comme vous aimez tellement les gens, vous êtes même prêt à faire le sacrifice, de donner ce ordinateur-là même à la personne, afin que cette personne puisse faire ce qu'elle a envie de faire. Vous voyez non. Et vous avez donné ce ordinateur-là à cette personne. Et normalement, vous devez récupérer ce ordinateur-là dans trois heures. Et voici que la troisième heure arrive et vous-même, vous avez besoin de ce ordinateur-là pour travailler sérieusement. Vous devez même aller au boulot, vous avez rendez-vous, vous avez, même, peut-être vous pouvez même avoir un voyage à faire. Vous devez vous voyager avec votre ordinateur. Il y a beaucoup de gens à l'intérieur que vous devez utiliser. Maintenant, vous, vous allez voir la personne et essayez de récupérer votre ordinateur. Et cette personne-là vous raccord des histoires. Des histoires des gens. Elle ne sait pas où l'ordinateur est parti. Ou bien, elle va vous dire que, écoute, j'avais juste de poser l'ordinateur ici, j'ai rêvé, je ne vois plus l'ordinateur. L'ordinateur a disparu. Ah ! Ah ! C'est de ça qu'ils vous parlent. C'est de ça qu'ils sont de vous parler. Des gens qui vous vendent ce service et eux, ils vous mettent le trou. Ils vous mettent le problème. Toi, tu as rendez-vous dans trois heures. Dans trois heures, tu as rendez-vous. Tu lui dis clairement, j'ai rendez-vous dans trois heures. Dès que j'arrive chez toi, à quinze heures, je prends l'ordinateur, je m'en vais. Et oui, 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 j'ai compris. Et oui, il n'y a pas de soucis. Tu peux me donner, il n'y a pas de soucis. Tu vas venir récupérer cela en bon état. Et la troisième heure arrive. Non seulement, il ne te prévient pas pour te dire qu'il y a un problème au niveau de l'ordinateur, il attend que tu arrives là-bas. Tu perds ton transport, tu arrives là-bas. Et puis, il te raconte des histoires. Des histoires drôles. Alors que quand tu lui donnais ce donateur-là, tu lui donnais avec un bon cœur, sans à rien penser, parce que tu voulais l'aider. Ah ! Mais pourquoi est-ce qu'il peut te tourner maintenant comme ça ? Alors que tu as un rendez-vous. Tu as mis money. Le temps, c'est de l'argent. Tu as de l'argent qui doit entrer. Tu dois le voir. Tu as des rendez-vous d'affaires. Même après ça, tu as d'autres choses encore à faire. Vraiment, ça, c'est une situation terrible. Ça peut me faire couler les larmes. Mais soyez forts. Il y a un bon conseil à vous donner ici. Si vous avez remarqué que les gens autour de vous font ça, si vous avez remarqué que les gens que vous aidez vous font ça, vous les aidez, et eux, en retour, vous mettent dans le problème, faites attention. Faites grave attention. Là, je vais vous aider surcursement. Dès que vous remarquez ça, quittez ces gars-là, quittez le milieu de eux, quittez le milieu de eux, fermez toutes les portes. Boum ! Il faut juste te demander un ordinateur quelque chose. Il vient te demander un ordinateur plus tard. Même si tu as un ordinateur que tu n'as rien même à faire. Mon ami, touche des excuses, mais lui ne donne pas ton ordinateur. La seule chose qu'il te faut pour avoir de l'argent, c'est cette chose à laquelle lui vient et lui demander ça. Faites attention. Parce que très souvent, là, ce sont des sorciers que le diable envoie pour bloquer les bénédictions des gens. Vous pensez que quand on dit que le diable envoie la bénédiction des gens, vous pensez que c'est comment ça se passe ? Vous pensez que c'est comment ? Vous pensez que le diable descendre et se cogne comme ça sur vous. Boum ! Et puis, il va vous dire bonjour. Bonjour, c'est comment ? Amel Théan, il va te dire, je suis venu vous bloquer ta bénédiction. Non ! Non ! Il y a ton nomique à côté ! Non ! Non ! C'est pas quoi ! C'est pas quoi ça marche ! Le truc est simple. La chose qui est la plus possible, c'est sûr, c'est ce que le diable va venir prendre. Est-ce que je te vois ? Si tu as eu une seule voiture, pourquoi tu te dépasser pour aller faire les affaires ? Le diable va venir, il va envoyer quelqu'un, qui va venir faire semblant comme s'il avait des problèmes. Je suis des problèmes ! Y'a que toi, c'est qui m'a aidé ! Tiens-moi, c'est l'espoir ! Elle a fait me pleurer, me pleurer ! Mais en réalité, c'est qu'elle est derrière. C'est un plan de Satan. Cette personne, c'est une, ça peut être une sorcière à l'eau et tout. Elle est là en mission. Pour prendre ce qui va t'aider à voir cette chose qui va te devenir la joie, pour qu'elle te permettre d'évoluer rapidement dans ta vie. Et cette personne vient comme ça avec toi. Dès que cette personne vient avec toi, il faut avoir l'esprit de discernement. Il faut avoir vraiment l'esprit de discernement. C'est vrai que tu es gentil, tu es un bon cœur, tu es un bon cœur. C'est la chose qui arrive généralement aux gens qui ont la même facile ou qui ont un bon cœur. Mon ami, ma sœur, si tu sais que dans quelques heures, tu vas utiliser la voiture pour partir d'un vrai business important, même si l'heure n'est pas arrivé quand le job arrive au travail de quelqu'un pour te demander la voiture, tu ne lui donnes pas. Tu ne fais pas de la blague. Moi, je te l'ai dit. Je te l'ai dit. Tu peux, si tu veux, tu peux lui dire, écoute, tiens de l'argent, va te prendre un taxi. C'est mieux. C'est mieux. Tu dis, tiens de l'argent, il faudra te prendre un taxi parce que cette voiture, vraiment, je ne peux pas te la donner là maintenant. Parce que ce donateur, je ne peux pas te le donner. Tu veux lui dire, tiens de l'argent, va au cybercafé, va au cybercafé. Tu vois, tu vois, tu vas te louer, tu vas t'acheter quelques heures pour faire ce que tu as bien fait. Mais ce donateur, vraiment, je ne peux pas te le donner. Parce que si tu lui donnes, tu ouvres la porte au diable, il va commencer à mettre des bâtons dans la roue. Et Dieu te dit ce matin. Dieu te dit, bien, écoute bien. Parce que ce que tu veux aider là, ce sont les mêmes qui cherchent à t'enfoncer. Si tu as remarqué que ça t'arrive beaucoup et que les gens autour de toi te font ça, alors que toi, tu es un bon cœur, tu es généreux. Ça veut dire que ce que tu veux aider, ce sont les gars qui veulent t'enfoncer. C'est-à-dire, toi, tu les aides, mais quand tu es dans les problèmes, eux ne peuvent rien t'offrir. Si tu as remarqué que tu marches avec des amis, et puis toi, toujours c'est toi qui donne, toujours c'est toi qui donne, toujours c'est toi qui donne. Mais quand tu es dans les problèmes, personne ne vient te dire. Il faut te libérer de tous ces amis-là. Ce sont des faux. Ce sont des fics. Ils sont tous des mondia. Il faut te libérer. Ce sont des diables. Ah ! Donc, l'amitié, c'est même ça. Donc, c'est même ça maintenant. C'est même ça l'amitié. Donc, vous ne me foutez rien. C'est moi toujours, je suis le Père Noël. Hé 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 hé. Ho 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 ho. Quoi ? Non, ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. Écoute bien ma soeur, écoute bien mon frère. Sur la terre, s'il y a des gens, eux, ils aiment la pauvreté et ils aiment la souffrance. Et comme ils aiment la souffrance et la pauvreté, ils pensent que tout le monde aime la souffrance. Donc, eux, quand ils sont à côté de toi, là, ils vont tirer ton pied en bas. Pendant que tant que des gens a t'envolé. Genre, tant que des gens a t'envolé, donc tes ailes me sont même prêtes. Ouh, va s'envoler. Du coup, on va aller se prendre des milliards. Va s'envoler. Ouh, va bien réussir. Maintenant, tu passes comme ça, là. Lui, là-bas, il dit, Ah! Ouh! Ce gars, il veut s'envoler pour me quitter ici dans la galère, hein? Ce n'est pas possible. Il faut que moi, je l'arrête. Donc, je vais imaginer toutes sortes de choses pour bloquer tout ce qu'il a voulu faire. Et cette personne va maintenant commencer à tirer vos pieds vers le bas. Tirez vos pieds vers le bas. Tirez vos pieds vers le bas. Hey, mes frères. Aînés! Aînés! Si vous avez remarqué que les amis qui sont autour de vous ne vous apportent rien. Séparez-vous deux. Le temps passe. Votre âge augmente. Séparez-vous. En quinze ans, on gagne le temps. Séparez-vous. Ce n'est pas péché. Que vos causeries s'arrêtent à bon jour et à bon soir. Il ne faut qu'on fait plus à eux. Même si tu veux faire ton show, qu'il y a une seule personne qui est là, c'est-à-dire toi-même et ton invité de Jésus, c'est mieux. C'est pourquoi les gens disent clairement qu'il est préférable de marcher seul que d'être mal accompagné. Si toi, tu analyses ta vie et que tu vois qu'après le bilan, tu découvres que quand tu étais ce que tu voulais plus que quand il y a des gens autour de toi, c'est que les gens qui sont venus là et que tu te retrouves dans ton entourage là. Ce sont tous des fics. Ce sont tous des fous. Ils ne peuvent rien t'apporter aujourd'hui, ni demain. des gens qui sont là tout le temps. Quand tu es un vrai projet, tu cherches déjà même quelqu'un, tu te donne d'autres idées. Et tu les vois, ils viennent, ils te disent que, oh mon cousin, c'est comment il y a longtemps il y a une pierre. Allons boire une pierre. Allons boire une pierre. C'est comment? Allons boire une pierre. Oh, une vraie pierre. Maintenant que tu réfléchis. Sur comment tu vas faire pour construire ta prochaine maison. Sur comment tu vas faire pour faire les choses qui vont te faire avancer. Et eux viennent, et eux viennent, et eux viennent te raconter des histoires. Ce sont les sorciers. Ce sont les sorciers. Ce sont les sorciers. Il n'est pas écrit sur le maillot de quelqu'un, je suis un sorcier. Mais leur comportement, vous allez le voir. Si vous êtes machin des chats. Et tout le temps, ces gens à la santé ont des problèmes. Tout le temps, eux ont des problèmes. Ils sont là-dedans. Oh, j'ai tel problème. Oh, ma copine enceinte. Je ne sais pas comment je vais faire. Donc, lui vient, lui, l'enceinte, la copine, il prend du plaisir. Et puis, son problème là, qu'il a ramassé, il vient mettre ça sur toi ton dos. Il t'a dit, moi, c'est la belle émission que je te donne. Tu dis que c'est ton anniversaire aujourd'hui, non ? Voici le cadeau que je te donne. Pour mon problème. Pour mon problème. Jamais de la vie, tu vas accepter ce problème là. Ah, toi, tu vas accepter un coup. Et puis, toi, tu vas me dire que, genre, moi, je vais t'attendre pour pouvoir faire quoi que ce soit. Ah, c'est une responsabilité, non ? Tu vas créer des problèmes, lui, c'est sûr, moi, tu vas me mettre ton dos. Si tu vas, vous avez des amis comme ça là. C'est par vous deux. Bon, mais un jour, ça va m'arriver. Il y a un gars. Lui, c'est quoi le plus chaud ou du quartier ? Ouais. C'est quoi le plus beau ? Oli Chichi a évolué. Lui, il a l'intérêt de faire des bêtises. C'est lui qui couche avec les petites filles du quartier. Ouais. C'est lui tout le temps les filles des filles chez lui. Et qu'on le voit au quartier. Il dit, oh, tiens-tu ? Tiens-tu ? Et lui, il est content. Un bon matin. Il y a une bambine qui est venue lui dire qu'elle est ancienne. Maintenant, moi, il est allé, il est allé visiter d'un ami. J'arrive là-bas, il m'a dit, je suis bien habillé, il y a un vest, tout ça. Dès qu'il m'a mis, j'ai assis. C'est comme si, il a vu le sauveur de sa vie. C'est lui qui a venu sauver ses problèmes. Ah ! Cela m'a dit, mesdames, mon ami, écoute, est-ce que tu peux demander 5 000 francs à ton camarade afin qu'il puisse m'étonner parce qu'il y a un gars qui vient de tomber enceinte. Ah ! J'ai dit, mais ouais ! Moi, c'est un étranger. Je vais d'aller pour la première fois de votre maison. Et, regardez ! Regardez ! Regardez ! Moi, c'est un étranger, tu veux pas ton problème pour lui, mais je mets ça sur mon front. Hein ? Eh bien, je le sais ou quoi ? Voici ce qu'on appelle les mauvaises compagnies. Voici ce qu'on appelle les chers qui ne veulent pas évoluer et qui veulent retarder les autres. Il faut marcher seul. Si ça te permet d'avancer, ne ramasse pas les gens pour les mettre sur ton dos. Même si ce sont des frères. Même si ce sont des soeurs. Même si ce sont des quoi que ce soit. Mon ami, ce qui compte là, c'est toi ton chemin. Quand tu naissais sur la tête, personne n'était venu avec toi. Regardez ! Il faut avoir un petit problème seulement. Tu vas voir qui a venu à ton secours. Ah ! Yeah ! J'étais assis là. Yeah ! J'étais assis là et je dis, ah, vraiment j'ai besoin d'appeler quelqu'un. Quand quelqu'un a besoin d'unité là, je lui envoie des unités, je me sacrifie. Même quand je n'ai plus petit, je fais tout. J'ai besoin d'unité là, maintenant. Il n'y a personne pour m'aider. Même pour m'envoyer 100, 100 francs. Ça me fait combien de euros. Ça me fait combien de euros. Écrivez en commentaire. Ah ! Même une idée de Togo, Togo. Il n'y a même pas un quart. Il n'y a même pas un quart. J'étais là jusqu'à dire, ah, quand c'est pour faire la sorcellerie, vous êtes rapide. Mais quand il s'agit de dire les gens, là, on ne vous voit pas. Là, on ne vous voit pas. C'est là que j'ai dit, ok. Là, je comprends. Si ce ne sont pas mes abonnés, c'est-à-dire, vous, mes abonnés, que maman, on voit beaucoup de dire bon an, joyeux, anniversaire, tout ça, tout ça, tout ça. Je n'ai rien reçu même de ces cas-là. Je me suis dit, mais what ? Donc, tous les sacrifices que je fais pour vous, j'étais en vie. Sérieux ? Où sont mes potes ? Où sont-ils passés ? Je les cherche. Où ? Où êtes-vous ? C'est là, j'ai dit, ok. C'est que mes amis seront ceux qui vont m'apporter quelque chose maintenant. Ceux qui vont m'apporter quelque chose. Ce sont ceux qui veulent mes amis. Voyez ? C'est un gars qui veut venir marcher à côté de moi. Et puis, il a dit, oh, voici, voici. Et puis, il a l'appréciation à mes abonnés ici. Oh, voici ma future femme, ma fiancée, tout ça. Ce sera un gars qui m'apporte que je suis, tu ne m'apportes rien. Mais tu as changé de mentalité, tu ne m'apportes rien. Si tu ne peux même pas me donner un vrai conseil qui va me permettre d'avoir un milliard, ce n'est pas la peine. Je ne peux pas marcher seul. Donc c'est moi pour toujours être bon. Donc c'est moi. Donc quand Dieu créé la bonté là, il est venu me mettre ça sur moi seulement. Donc vous, vous, vous étiez où ? Vous, vous étiez où ? Donc vous étiez à les bonnes bières. Donc pendant que Dieu partait la bonté, vous, vous étiez à les bonnes bières. Ha ! Retenez bien. Il y a des gens sur la tête ici qui cherchent à enfoncer d'autres gars. Si vous avez remarqué qu'autour de vous, ce que vous aidez à vous enfoncer, retirez-vous. 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 Parfois quand on te trouve gentil, on te pompe bête. Ouais. Ouais. Quand tu es un gars, le gars va appeler d'autres gars. Eux s'y viennent, fous m'aide aussi. L'autre gars qui t'a dit, va venir, va appeler un autre gars. L'autre gars qui va venir, fous m'a dit, genre comme si toi, tu étais devenu un distributeur automatique de billets de banque. Maintenant, quand le distributeur automatique va dire, non, c'est fini, écoutez, c'est fini. De la manière, ils vont t'insulter, là. Non. T'as déjà dit, mais, ah ! Ce ne sont pas les gars que j'ai aidés, là. Ceux que j'ai aidés tout de suite, là, même jamais par quelques-uns, ils m'insultent. Je vais vous aider, vous m'insultez. Attendez, moi, j'ai travaillé du bon moment, j'ai. Et puis, vous, vous m'insultez. Ah, attends. Non. Mon frère, tu vas comprendre. Moi, je ne veux pas que ça t'arrive, parce que c'est bien arrivé. C'est pourquoi il peut bien t'expliquer ça ici. S'il y a des gens autour de toi qui ne peuvent pas te faire avancer, qui ne te donnent rien, tu vois que c'est toi qui donnes, qui donnes, qui donnes rien, mon ami. L'amitié, ce n'est pas forcée. Il faut te séparer. Ce n'est pas toi. Mets-toi seul. Maintenant, on voit comment tu es voulu seul. Et si tu as remarqué qu'étant seul avec Jésus, étant seul avec Dieu, tu avances plus rapidement, mon ami, avance seul maintenant. Mets-toi seul. Bonjour. Bonsoir. Ils appellent inutile les gens pour demander. Eh, c'est comment mon ami aujourd'hui? Eh, alors, ta copine, elle est là? Eh, ta cousine? Mon ami, qui est dans ça? Tu es voulu, non? Tu es avancé, non? Il faut faire des sacrifices. Parce qu'il n'y a pas de bénéfices en sacrifice. S'il te faut même te séparer de tout le monde. Être seul, marcher avec Jésus-Christ. Et puis, ce soit elle te permet de construire. Ou elle te permet d'avancer. Il a continué dans ça. Parce que ceux qui sont autour de toi, que tu vois comme ça, avec des tels complètement, en réalité, ils ne t'aiment pas. Ils te détestent. Mais ils font semblant devant toi, comme s'ils t'aiment. Ils vont te dire, mec, que tu es beau. Oh, que tu es beau. T'es solidaire. T'as même la dernière, que tu es né chez la dièse-Marie. Et puis, ce sont des menteurs aujourd'hui. Et puis, ce sont des menteurs demain. Même hier, ils ont menti. Faites attention. Si ils n'avaient pas vu ça, ils n'avaient pas vu vous parler haut. Et des fois, personne sur la tête, ils ont un bon cœur. Ça avoue que je parle. Ne vous laissez plus avoir. Le diable sait que vous avez un bon cœur. Tous les sorciers savent que vous avez la même facie. Mais faites attention. Ne laissez donner aucun accès au diable de votre vie. Dans la prochaine vidéo, j'aimerais vraiment aller loin par rapport à ça. Et vous demander de ne pas manger dans la même assiette avec des sorciers. Et pourquoi ? Je vais vous expliquer ça dans la prochaine vidéo. Si j'ai oublié, rappelez-moi en commentaire. Allez dans mon commentaire. Dites-moi tout, 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 tout. Ben, c'est toi. Ils ont déjà pris pour un pigeon. Réagi en commentaire et explique-moi dans l'histoire. Je vais venir lire ton commentaire et peut-être que je ferai une vidéo spécialement pour toi. Et présenter ton histoire à tous les abonnés. Ici, nous sommes en famille. Et c'est extraordinaire. Merci à tous ceux qui nous soutiennent par les dons. Si vous ne savez pas, dans la description, vous venez voir un lien pour échapper nos informations bancaires. Que ça vous vienne du cœur. Donnez simplement. Quand vous avez le moyen de donner, que vous pouvez soutenir. Donnez avec joie à nous. Ne vous mettez pas la pression. Si vous n'avez pas grand-chose, gâtez votre jet. Finissez le mois et puis avancez tout doucement. Mais aujourd'hui, il va vous bénir. Il sait que Dieu va vous bénir. Et si vous avez envie de nous soutenir, ce serait bien. Ce n'est pas obligatoire que Dieu bénisse. C'est vrai. Surtout, faites attention à vous. Vous venez d'analyser votre vie. Où êtes-vous ? Dans quoi êtes-vous ? Parce que les ennemis, ils sont au courant de ce que vous voulez entendre. Et ils vont essayer de venir vous tenter. Ha ! Mettez-le pour un axe au diable. C'est parti !